Votre nomination, vous avez fait de la culture pour tous une priorité. Et au nom du groupe Renaissance, nous nous réjouissons de la réaffirmation de cette volonté de démocratiser la culture. L'accès à la culture et la reconnaissance de la culture de tous, c'est une question d'espace public. L'espace public physique, dans la rue, en ville, dans les MJC ou encore dans la ruralité. Et d'ailleurs, vous avez lancé une vaste opération de mobilisation avec le printemps de la ruralité. L'espace public, c'est aussi l'espace public numérique. Et dans ce vaste territoire, entre écrans, données, contenus variés et expériences immersives, l'audiovisuel public a un rôle moteur décisif. Que ce soit pour tout le dynamisme d'un secteur économique ou que ce soit dans la vie quotidienne des Français. L'audiovisuel étant aujourd'hui la première source d'information dans notre pays, d'après une récente étude de l'ARCOM sur les Français et l'information. Ainsi, parce que l'audiovisuel public est crucial et que les enjeux démocratiques et économiques sont aussi importants que bouleversants, vous avez annoncé la semaine passée une réforme structurante sur le financement et la gouvernance de l'audiovisuel public pour que, toutes et tous, nous puissions bénéficier d'une offre culturelle et informationnelle de qualité et adaptée à nos UJAS contemporains. Pourriez-vous nous préciser ces pistes de financement et de gouvernance ? Plus largement, l'espace public numérique est percuté par le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. Comment en faire une opportunité pour la création et la diffusion de la culture ? Comment éviter de déstabiliser le système de répartition de la valeur au détriment des artistes et des créateurs ? A ce titre, le Parlement européen vient de procéder la semaine dernière à l'adoption du très débattu règlement sur l'IA, qui est un premier encadrement contraignant pour les systèmes d'intelligence artificielle en Europe. Parallèlement, la commission de l'intelligence artificielle instaurée en septembre 2003, afin de contribuer à faire de la France un pays à la pointe de la révolution de l'IA, a rendu parmi ses 25 recommandations, certaines qui concernent directement la culture. Vous avez rappelé votre attachement à la transparence et la juste rémunération. Comment comptez-vous pouvoir y œuvrer à nos côtés ? Comment permettre une meilleure appropriation des nouvelles technologies par les créateurs comme par les publics, afin de faire que la culture soit réellement pour tous ? Je vous remercie.